Soir de sommet, soir de finale, soir de sacre, soir de consécration. Nantes-PG, le tenant du titre de la compétition face aux champions de France, les deux meilleures équipes de la saison. Disputé, Wallem Pelleka, imaginez-vous, qui va signer en septembre prochain son premier contrat pro. Pensionnaire du centre de formation et le premier but à se bien servir. Bien par Jorge Makeda, la tentative de Steins, c'est extrêmement étonnant et rare. Ce n'était pas le cas finalement. Ballon perdu et l'opportunité sur une difficulté de repli. Et du HPC Nantes pour jouer les coups à fond. Elohim prend dit au-dessus, ça c'était... Dans cette finale pour le moment, parfaitement entamé. Il va falloir libérer les esprits et les corps dans les premières minutes. Ballon perdu par Luke Steins, c'est le deuxième. Deuxième, avec Jorge Makeda. 3-0 en faveur de Nantes. Départ canon. Des violets ici, à l'aréna. De Grégory Cojan, d'entamer du mieux possible ce genre de match. C'est final avec quatre vides de l'essai. Et la bonne lecture. Avec Emmerich Mine. Maqueda retour intérieur. Le leurre, Thibaut Brié servi. Finalement, et le but inscrit. Steins avec Elohim prend dit dans l'intervalle. Et pas de coup de sifflet. Et un nouveau ballon repoussé par la défense nantaise. Avec Elohim prend. Et inquiétude, messieurs, sur le bon. Parce que Baptiste Damatrin s'est blessé. À nouveau, il est sorti. À nouveau, parce qu'il était incertain. Avant cette finale, le ballon libéré. Avec Wallem Pelleka. Et Ivan Pesic en état de grâce. Belle parade. Parce que Pelleka bénéficiait d'un nom très important sur ce service. Et c'est fini. Donc pour Baptiste Damatrin, il ne reviendra pas sur le cadre. Et de la réussite. Oh, de la réussite. À deux à l'heure. Dans le but de Yannick Greene. Et ça, ce sera un 7 mètres. Non à suivre. Et l'entrée, pour cela, de... Oh, il y a une 7. Le but. Le tir. Côté grand, au sol. Pour Kamil Sipchak. Avec Ivan Pesic, pas très haut, finalement. Par Emrykmin. Léon Menard qui doit sortir. Oui, la feinte. La vitesse. L'explosivité d'Emrykmin. Il décase sur cette action. Luka Karabatic, il est bien repris. Le poteau, ce sera un simple 9 mètres en faveur des Paris. Éloïm Prandi. Le premier but. Éloïm à 6 mètres. Bien servi dans le dos de la défense nantaise. La vitesse d'Amatrin qui n'aura finalement assuré que les premières minutes. Ça, c'est compliqué. C'est la barre trouvée par Emrykmin. Et Nanté, de nouveau, à égalité numérique. Voilà, le ballon jusqu'à Ferran Solé. Ça, là, ça passe pour l'Espagnol. Et là, on a retrouvé du calme côté parisien, même s'il y a eu beaucoup de courses. Vous avez les poumons un petit peu brûlés. C'est un peu cet effet-là qu'avaient les parisiens. Certainement, attention, le face-à-face. L'arrêt de Yanné Green. Voilà, vous parlez de tendance. Ils sont en train de mettre les choses en place. Avec le 7 mètres derrière pour Luka Karabatic. 7 mètres. Kamil Sipchak, de nouveau, face à... De nouveau, il y a Ivan Pesic qui est entre deux positions, véritablement, ni trop haut, ni trop bas. Alors, ce qui n'est pas forcément conseillé. Mais encore une fois, c'est une sensation que doit avoir le gardien face au... Attendez, François-Xavier. Oui, merci. Mais vous êtes là. Mais bien sûr, on vous entend. Moi, je ne m'entends toujours pas. Et nous, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez ? Le début du match, ça n'a finalement pas de grande importance. Aujourd'hui, en tout cas, puisque les Parisiens sont complètement revenus. Oui, un petit peu piqués. Un petit peu... J'ai reparti avec Pelleka, qui essaie de passer entre deux. Ce n'est pas facile. Il a envoyé bouler. Jorge Makeda est derrière, Luke Steins, dans la continuité, en beaucoup de continuité, mise par les Parisiens dans ces dernières minutes. Allez, 5-6 minutes, vraiment, très nettement, à l'avantage de Paris. C'est son anniversaire. Exactement. 27 ans. Aujourd'hui, Emmerick Bid et Thibaut Brillet, de l'autre côté, le tir au premier point. C'est ce premier quart d'heure. C'est évidemment l'un des aspects de la gestion d'une compétition. On tire moyen, cette fois. On tire très moyen de tenir. Jérémy Toto qui demandait à faire le changement, derrière la parade, terrible de Yannick Green. On a vu ses flexions avec Elohim Prondy qui est intervenu au dernier moment. Et Thibaut Brillet dans une phase, on l'a dit, en pleine réussite en ce moment. Xavier, vous m'entendez ou pas ? Oui, vous entendez. Où étiez-vous ? C'est-à-dire que si on changeait les pneus des Formule 1 aussi vite que les micros, c'est-à-dire que là, il faudrait rouler en deux chevaux. C'est très bien, deux chevaux. On vous a retrouvé, c'est l'essentiel. Oui, c'est un faux départ, effectivement. Avec un manque d'intensité, beaucoup d'imprécision. Mais il n'a pas encore trouvé le rythme idéal. Il est souvent le premier accélérateur avec cet homme. La fin de tir, la zone. Maqueda, le bulldozer, le coucou. C'est bien fait. Oh, super pour Alexandre Cavalcanti. Il bénéficie d'un petit peu d'expérience, l'Espagnol. Si vous voyez ce que je veux dire, depuis de nombreuses années, il est passé cette fois, Luc Sainz. Oui, mais l'arrêt, la main solide. Parce que la passe et la récupération du ballon en deux temps. Oui, ça a été sifflé. Elohim prend une position cette fois pour les Parisiens avec les petits pas. Et la réponse de Thibaut Brié avec Maqueda qui lance Théo Avelange de Mouche. Sur le tir croisé, voilà comment Nantes reprend ses distances avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, les ballons perdus. Ce n'est pas l'idéal. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué même pour un Elohim. Premier tir pris par Elohim. Il prend dit largement au-dessus le démolisseur Alexandre Cavalcanti. Le premier duel, tout simplement, c'est la grande différence. Il y a Cavalcanti de loin, mais c'est facilement anticipable. Le tir. Cavalcanti de la bretèche. Julien Boss. Oh la cartouche de Julien Boss. L'est là. Vous voyez, qui lors de sa dernière finale, le rappelait lors de la présentation de ce match. François-Xavier. Et Jacob, cette fois, a un peu plus d'angage. Un peu comme mon micro, il n'y a pas grand-chose qui va. Avec l'enlève. Oh la passe cachée ! Oh la passe remarquable. Extraordinaire ! Le Julien Boss pour Théo Bonnard. Le 15e but. Tentative de Kung-Fu. Et attention au refus de jeu. Le jeu passif, en tout cas, signifié. La difficulté à Dama Keita. Superbe entrée. Et un Valero Rivera. Un Alexandre Cap. Avec Pelleka devant pour gêner la circulation. Pour repousser tout simplement la base arrière nantaise. C'est bien mis en place. C'est bien mis en place. Et ça rentre pour Cavalcanti. Un petit peu le réussi de trêve international. Être oxy fatigué. Avec un Elohim Krandi qui, ce soir, pour le moment, c'est une punition qui est en train d'infliger le... Il semblait avoir été clairement secoué. Et là, 7 mètres. En faveur des Parisiens pour une défense en zone. Ce duel est donc important. Face à lui, Biosca, battu. Lui qui avait été l'un des bourreaux des Parisiens. Déjà conséquent en faveur du HBC Nantes pour les Parisiens. Steins face à Brié. 9 mètres. Temps suffisant côté Paris Saint-Germain. Kamil Tsipchak face à Pesic sous la jambe droite. Le gardien nantais. La liberté pour Grégory Cogent de disposer de l'ensemble de son effectif. Cavalcanti qui échappe à Luka Karabatic avec de la réussite. Et encore. Un Cavalcanti qui surgit hors de la nuit. Ah, ça me rappelle quelques-unes. Ils ont mis en place le mouvement, le duel, le premier départ emporté. Le deuxième, oui, bien vu de la part de Jakob Holm. Il en restera une dernière. Ballon pour les Nantes aux Parisiens, ça devrait être fait. Ça ne sera pas le cas. Le ballon ! Cavalcanti ! Avec Cavalcanti ! Le dépligé au Paris Saint-Germain. Plus 6. Le coup d'envoi de la seconde période. Après 30 minutes à sens unique, Paris va devoir se révolter. Première minute, 30 premières minutes de rêve pour le peuple violet. Avec le retour d'Elohim Prandi, Luke Steins la remise pour Tsipchak. Le 7 mètres. Il en faut bien. Oui, mais c'est peut-être aussi une incidence pour ce tir. Non. Il a été oui parce qu'il a permis dans un premier temps de appliquer ça à Léo Plantin qui devait lui prendre la décision de se lever. Et derrière, Thibaut Brié ! Cette magnifique ville de Nantes, l'île des machines, vous le savez, située en bord de Loire face au musée Jules Verne. Et pour le moment, chaque individu, chaque Nantais incarne parfaitement. attention à l'énorme inquiétude autour d'Elohim et Kentre Bintenessen autour de Luke Steins. Le premier ballon, le décalage pour Léo Plantin. La bonne finition, Léo Plantin. C'est utile également de mettre des joueurs qui sont les spécialistes. Christophe Dubois, François-Xavier qui accompagne Elohim Prandi en direction des vestiaires. Maqueda avec le poste haut. Il faut sortir sur Maqueda. Possibilité dans un premier temps, ils sont en supériorité numérique les Parisiens. Ça va vite. Léo Plantin. Deuxième but consécutif pour Léo Plantin. Ils étaient partout, ils étaient inspirés, ils étaient efficaces les Nantais. Et ils le sont encore ! Encore moins de 10 secondes, la sortie, elle est maligne mais attention, elle ouvre clairement la défense nantaise. L'arrêt de Péchit, lui aussi, l'un des grands hommes de cette finale. C'est très étrange l'utilisation de Ferran Solé Sala qui, après son but en première période, a disparu, retourné sur le banc. Regardez le positionnement à son tour. Attention, Tonessen, 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 une nouvelle fois. Le but n'est pas accordé et deux minutes pour Tonessen. Combien de fois ces dernières semaines on a mis cette situation en avant que Tonessen était un joueur positionné. pas toujours. Le 7 mètres et le ballon envoyé avec de la force et de l'envie par le capitaine Valero Rivera. Version Raul Gonzalez avec les moyens du bord. Il retourne, Nicolas Karabatici, bien courageux. Et pour dire qu'il y a encore du suspense dans cette partie en championnat à Paris, il y avait plus 7 pour Nantes à la 35. Peut-être plus simple Théo Avelange de Mouge qui évite le contact et deux minutes. Mais attention, on va suivre la décision. Il me semble que Camille Sipchak réalise une grosse faute. On va revoir tout ça. C'est Steins aussi. C'est coupable. Sipchak et Sipchak qui sort pour le plus gros écart dans cette rencontre. Plus 8. Cette finale à sens unique se poursuit. Louis Prendis sur le terrain. Kulasi Peschic venait à récupérer le ballon et ils vont passer par un relais à Blanche de Mouge. 25e but Nantes. Les Parisiens sont au supplice. C'est un défense de chien François-Xavier qui va tellement bien à ces Nantais-là et lorsque ce ne sont pas les défenseurs c'est... Coup de mobilité. Il est passé l'arrêt de Palica. L'Aix-en-Provence en demi-finale et les Montpellierains et les Nantais. Sur Boxolet qui s'est levé et qui s'est adressé à Patrice Anonnet. Le voilà le plus 10. Le voilà le plus 10 en faveur de Nantes à la 41e minute. L'oeuvre d'Emerick Min. Attaque négociée par le HBC Nantes victorieuse. Et le passage dans zone de Kamil Sipchak. Rien ne... Touché du doigt par les Nantais. Emmerick Min renversement Cavalcanti dans l'intervalle. Il y a faute évidemment. Il y a faute. Immense Valero Rivera exceptionnel HBC Nantes. Tentative de tir par en dessous. Incroyable la défense omniprésente et les lacunes se font criantes désormais. Côté Paris de but inscrit par les Parisiens face à Sesson Rennes. Regardez ça ! Regardez ça ! 16 buts simplement inscrits après 44 minutes. Pelleka touché sur la fin du geste. dans le style de match le déroulé du match ça rappelle le match à Montpellier l'année dernière en Coupe de France où les Montpellierains avaient... Si en plus à cette défaite qui est en train de se dessiner de manière plus évidente il y avait en plus des blessés à toute allure à toute allure ça va trop vite on est un rat de marée violée des vagues qui se succèdent cette victoire il y a deux semaines il y avait eu surtout ce titre de champion de France simplement à une équipe de Paris en perdition. Il faut croiser là c'est bien joué que c'est bien joué l'arrêt heureuse Il va peut-être être sacré champion on espère évidemment que Paris aille au Final 4 en tout cas Paris a priori ne remportera pas la Coupe de France ce soir. De Denis Christophan avec la blessure de Dominique Maté avec Yoann Jibbelin version slalom géant Deuxième but consécutif pour les Parisiens Oui pour terminer avec le Kent Robin Tenessen qui était là ici en 2017 en finale Dantès à l'unison Et encore Thibault vous voyez au service du court Il vient de remplacer Emmerick Min qui fait confiance et il a bien raison il le voit 67 mètres dépassé et se dirige vers la conservation du titre en Coupe de France C'est parti double croisé voilà enfin une bonne position le tir n'est pas bon on sent également lorsqu'on dit un joueur sur un poste c'est pas seulement pour vous voyez la conséquence il n'y a plus de suspect voilà ne partez pas mais il n'y a plus de sauce plus tard de mes sens c'était Christophe Plantin le tonton de Néo Plantin magnifique l'image voilà et on vous avait envoyé alors que vous êtes droitier donc sur l'aile droite là où on met notamment une vraie problématique profonde structurelle dans la gestion il est passé Cavalcanti qui va encore là-bas pour lui cette fois et oui la bonne défense de Lucas de la bretèche que c'est bien vu alors attention il peut y avoir des dégâts il y a un choc visage visage de Lucas et il n'y a quoi vous faites bien en parler parce que certainement Grégory Cogent dans les dernières minutes autant pour faire participer à la fête et qui ne lâche absolument rien avec on l'a souligné François-Xavier alors celui-là ne comptera pas 15 arrêts pour Ivan Peschic à près de 50% il a été nanté il n'a rien à voir avec celle perdue justement par le PSG et voilà le calice jusqu'à la ligne Ivan Peschic monstrueux qui n'a souffert d'absolument aucun suspense c'est c'est show time c'est show time évidemment il ne doit pas plaire Grégory Cogent très exigeant Gibelin c'est bien ce que montre Gibelin le deuxième but pour lui qui a tellement 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 passé de temps à l'écart de l'équipe C'était à Reims en 2017 la victoire 31-27 à l'époque c'est donc une première manière Gibelin au plantain et la zone incroyable incroyable la tête à l'envers la tête dans le seau au fond du sac noyer toucher couler les parisiens dans le pression du terme et le vendange de manière très illusoire dans un premier temps et puis plus rien silence radio pour les parisiens dans les trois exclusions il n'y aura pas de fête il n'y aura pas de fête bien évidemment on vous a expliqué pourquoi le 7 mètres obtenu et François-Xavier c'est Christophe Delacroix notre confrère de Ouest France qui nous raconte cette merveilleuse histoire ballon qui brûle les mains des Nantais avec de la bretèche en mouvement Julien Boss la fin de tir Julien Boss et France lui il en a vu passer parce qu'il était Montpellierin le but de Sadou Amtanzi infligé au Paris Saint-Germain par des Nantais talentueux des individualités sublimées par un collectif pour récupérer sincèrement on est impatients de voir les Nantais à Berlin parce que une telle telle débauche d'énergie ce soir devant la télé ce ne sera pas long mais pour accompagner les Nantais face au Berlin des 92 Montpellier de 99 à 2006 et le Paris Saint-Germain en 2021 et 2022 ont remporté deux fois d'affilée la Coupe de France le HP Célan triomphe du Paris Saint-Germain victoire sans commune mesure une rousse des Nantais dès le début rappelez-vous ce 5-0 les Parisiens étaient revenus les Nantais depuis la création progression accession à l'élite les premiers trophées et je le disais le HP Célan devient ce soir en terrassant le Paris Saint-Germain la cinquième équipe seulement de l'histoire du handball français à conserver son titre 2023-2024 le sac 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 – Sous-titrage FR 2021